Vous vous êtes peut-être déjà retrouvé en magasin devant un linéaire de cylindres. Waouh ! Déroutant ! Rien ne ressemble plus à un cylindre qu'un autre cylindre. Et en plus, les prix vont du simple au décuple. Mais aucun mystère là-dessous, la science peut tout expliquer. Le cylindre est la mécanique de précision de votre serrure. Il est constitué de goupilles de différentes tailles et dispositions qui, une fois alignées par votre clé, libèrent le rotor. Vous pouvez alors actionner le panne-ton qui entraîne le mécanisme de votre serrure ou votre véron. C'est astucieux et délicat. Il existe plusieurs systèmes de protection qui, ajoutés les uns aux autres, donnent au cylindre son niveau de résistance aux effractions. Le premier niveau est l'anti-arrachement. C'est la seule sécurité qu'on trouve sur les cylindres les plus basiques. En plus de la vis de fixation, le panne-ton empêche l'extraction du cylindre. J'en profite pour vous signaler que la première règle de sécurité est de bien choisir la longueur de votre cylindre. S'il est trop grand et qu'il dépasse, vous laissez la possibilité au cambrioleur de l'attraper avec une pince. Deuxième niveau de sécurité. Le nombre, la forme et l'agencement des goupilles empêchent le crochetage. Troisièmement, une aiguille en acier trempé empêche le perçage. Quatrièmement, l'anti-casse. Une poutre en acier renforce le cylindre. Cinquième niveau, l'anti-bumping. Sixième niveau de sécurité, le snapping. Une partie du cylindre, en cas d'effraction, se détache. Le cœur reste intact. Quand votre cylindre fait tout ça, c'est de l'horlogerie suisse dans un camion bladé. Par ailleurs, vous pouvez voir qu'en montant en gamme, les modèles de clés évoluent. Clé crantée simple, clé plate, clé à pompe. Clé réversible, clé réversible avec élément mobile. De plus, les clés sophistiquées ne sont pas reproductibles. Il faut présenter une carte de propriété pour obtenir un double. Impossible donc de faire faire des doubles au coin de la rue. Pas mal, non ? Pour finir, en fonction du niveau de gamme, on passe du laiton brut au nickel satiné. Pour une meilleure résistance dans le temps. Voilà, maintenant vous savez tout sur les cylindres. Vous allez pouvoir faire votre choix tranquille en fonction de vos besoins. Comme on dit, qui peut le plus, peut le mieux. Allez, peace and luck.